Musique Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant étudier le vocabulaire de cette troisième leçon. Le premier mot est discothèque. Disco. Qu'est-ce qu'on fait dans une discothèque ? Vous le voyez, on danse, on s'amuse, on boit, etc. Une discothèque. Les gens. Les gens, un peu comme en chinois, les gens, les personnes. Les gens, les personnes. Ma carte. Voici ma carte. Voici ma carte de visite. C'est donc la même chose. Après, vous avez le numéro. Le numéro, par exemple, de téléphone. Mon numéro de téléphone est 186, etc. Après, nous avons ici ce genre de. Ce genre de. On peut dire aussi ce type de. Cette sorte de. Plus nom. Ce genre de musique. Est-ce que tu aimes ce genre de musique ? Est-ce que tu aimes ce type de film ? Ce genre de. Ce type de. Cette sorte de. Comme en anglais, this sort of, this kind of. Ensuite, nous avons le verbe apprécier. Dans apprécier, un peu comme l'anglais, vous savez, le français et l'anglais sont deux langues très proches, très similaires. Vous avez dans apprécier, precious. Appreciate. Apprécier, aimer bien quelqu'un. J'apprécie Michel. J'aime bien Michel. J'apprécie de vous rencontrer. Je suis content de vous rencontrer. Pour moi, c'est quelque chose de précieux. Something precious. J'apprécie. Apprécier. Ensuite, nous avons le verbe avoir l'impression que. Plus phrase. J'ai l'impression que demain, il fera beau. J'ai l'impression que tu as bien fait. J'ai l'impression avoir l'impression que. Avoir l'impression de. J'ai l'impression que tu as bien fait. J'ai l'impression de bien faire. De, c'est moi qui fais. Que, c'est quelqu'un d'autre. Avoir l'impression, on peut dire tout simplement, il me semble que. Je pense que. C'est une impression. Je ne suis pas sûr. Un peu comme les impressionnistes. Comme Monet qui peignait par petites touches. Avoir l'impression, je pense que. Il me semble que. Le verbe suivant. Avoir raison. Ah, tu as raison. Tu as bien fait. Tu as bien parlé. To be right, I should do it. Avoir tort. To be wrong. Avoir raison. Avoir tort. Tu as raison de. Plus verbe infinitif. Tu as raison de partir. Tu as raison de lui demander. Tu as tort. Plus de. Plus infinitif. Tu as tort de venir ici. Tu as tort de lui expliquer. Être d'accord avec quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. To be in accordance. To agree. Ou en train y. Être d'accord avec quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ou en poudre en y. Je suis d'accord avec toi. Nous avons ensuite le verbe rendre. Plus adjectif. Ça me rend content. Ça me rend triste. Ça te rend content. Ça te rend triste. Ici, rendre plus adjectif. En chinois, zhang wo. En anglais, makes me. It makes me happy. It makes me sad. Etc. Attention. Rendre plus adjectif. Faire plus non. Faire peur. To frighten. Pra. Faire peur. Peur est un non. Faire honte. Honte. Shame. Faire plaisir. Faire plus non. Rendre plus adjectif. Ça me rend content. Ça me fait peur. Ça me rend triste. Ça me fait plaisir. Trouver. Nous avons étudié trouver dans la leçon précédente. Trouver a deux sens. Trouver. Je trouve que tu as raison. J'ai trouvé mes clés. Je les avais perdues. Trouver. What you are there. Et trouver. What you are there. To find. To believe. To think. Rigoler. Ah ah ah. Je rigole. Je plaisante. Je fais de l'humour. C'est de l'humour. Rigoler. Plaisenter. I'm killing. Kai Wan Siah. Je rigole. C'est une plaisanterie. Je plaisante. Nous avons étudié tourner. Tourner un film. Près. Donc ici, Steven Spielberg. Tourne un film. On a vu tourner. Tourner dans un film. Un acteur tourne dans un film. Il joue un rôle. Maintenant, il y a aussi le mot. La tourner. La tourner d'un groupe de musique. La tourner d'un groupe de musique, c'est un groupe qui va aller dans différentes villes pour faire plusieurs concerts. A tour. En anglais. Une tournée. Le verbe réussir à plus. Infinitif. Réussir. La réussite. Réussir à. To succeed in Tranggong. J'ai réussi à faire cet examen. J'ai réussi à lui téléphoner. Réussir à. Nous avons maintenant deux verbes au passif. Le passif. Le passif. Paydon. Le premier est être reconnu. Être. To be. Reconnu. C'est le verbe reconnaître. To be recognized. Pour quelque chose. Je suis reconnu. Il est reconnu. Par exemple. Il est reconnu pour ses qualités. On apprécie ses qualités. Il est reconnu pour son travail. Sa participation. On reconnaît. On apprécie son travail. Et sa participation. Le deuxième verbe est être invité. Invité. Je invite quelqu'un. J'invite quelqu'un. Passif. Être invité. Paydon. Je suis invité. D'autres verbes comme s'occuper d'eux. S'occuper d'un enfant. S'occuper d'un bébé. S'occuper. To look after. To take care. Tiao gu. S'occuper d'eux. Nous avons aussi le verbe rencontrer. C'est facile. Bonjour. Je suis enchanté de vous rencontrer. Tien mien. To meet. Le verbe organiser. Organiser une organisation. Par exemple. Organise. La Chine a organisé les Jeux Olympiques en 2008. L'expression. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Ici. Tout. Toutes les choses. Prise en charge. Payé. Tout est payé. Tout est gratuit. Visiter. C'est facile. Comme en anglais. Visiter un musée. Visiter un endroit. Avoir peur de. Pras et pras. To be afraid of. Vous vous souvenez. Avoir peur de. Plus. Pronom tonique. Plus verbe. Plus. Non. J'ai peur de toi. J'ai peur de lui. J'ai peur des araignées. J'ai peur des serpents. J'ai peur de partir. Passer du temps. En français. On ne dit pas dépenser du temps. On me dit passer du temps. Et dépenser de l'argent. To spend money. To spend time. Passer du temps. Hoa shi dien. Hoa shi dien. Hoa shi dien. Dépenser de l'argent. S'ennuyer. Ennuyeux. Oulia. Je m'ennuye. To get bored. Pourring. Sortir. Chou chu. C'est facile. Je sors. Je sors le chien. Je sors en discothèque. Se retrouver. Se retrouver. Pantro. Se rencontrer. Étudions quelques endroits. Comme le pays. La Belgique. Pili-shi. Belgium. La capitale de la Belgique est Bruxelles. Maintenant, la Suisse. Jue-shi. Switzerland. La Suisse. La ville de Genève. La ville francophone. Genève. Inguo. United Kingdom. Or England. L'Angleterre. Après, vous avez Hollywood. En français, on ne prononce pas le H. On dit Hollywood. La capitale américaine du cinéma. Américaine. L'adjectif de États-Unis. Les États-Unis. La Chine. Tunguo. Pas de problème. La Chine. Pékin. La capitale de la Chine. L'Union européenne. Vous avez ici le drapeau de l'Union européenne. Dont la capitale administrative est, encore une fois, Bruxelles. Souvent, dans les capitales, il y a des ambassades. L'ambassade des États-Unis. L'ambassade de la France. Donc, ici, Ta-shu-guan. Une ambassade. Embassy. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Everyone. Le monde. Tout le monde. Le monde. La bande dessinée. En français, on appelle la bande dessinée souvent BD. Comics, Marroi. Nous avons après le mot trompe-l'œil. Ici, vous avez un trompe-l'œil. Il y a beaucoup de trompe-l'œil à Bruxelles en Belgique. Certains trompe-l'œil sont de véritables chefs-d'œuvre. En anglais, a masterpiece. En chinois, on peut dire aussi Ta-Biao-Zhou, comme le penseur de Rodin. On appelle ça donc un chef-d'œuvre. Quelques professions. Le réalisateur que vous connaissez déjà, comme le réalisateur Steven Spielberg ou le réalisateur Wong Kar-Wai en français. Vous avez aussi comme profession un artiste. Un artiste, comme le film, ou comme en anglais. Vous avez après un musicien. Un musicien, musicien. Quelqu'un qui joue de la musique. Vous avez après un sculpteur. Quelqu'un qui fait des sculptures. Enfin, vous avez un écrivain comme Victor Hugo. Quelqu'un qui écrit des livres. N'oublions pas l'architecture. L'architecture, un architecte. La façon de construire, la manière, les méthodes pour construire. Vous avez après le mot développement. Fa-chan, comme en anglais. Development. Le développement. La culture. La culture française. Ou un roi. Vous avez ensuite la coopération. Culturelle. Culturelle. Co-opérer. Co-operate. Pei-ho. La coopération. La venue. La venue, ça veut dire quelqu'un qui vient. Quelqu'un qui vient ici. Je voudrais saluer, remercier la venue de M. Paul. Je remercie M. Paul d'être venu ici aujourd'hui. Une conférence, comme en anglais. Conference. Jiangzhou. Une conférence. Vous avez aussi après le mot budget, comme en anglais. Budget. Yusuan. Le budget. On finit avec quelques activités, quelques pratiques sportives. Comme premièrement, le saut en parachute que vous voyez ici. Ça fait peur. Vous avez ensuite la piscine. Voilà, la piscine que vous pouvez voir également ici. Le tennis. C'est quand même assez facile. Le sport, de manière générale. La musique. Vous avez plusieurs types de musique. Ici, vous avez la musique hip-hop. Donc, vous avez un groupe ici en photo. Vous avez de manière plus traditionnelle, la musique classique. Donc, vous avez aussi une photo. Le temps libre. Le temps libre. Le temps libre. Libre. Liberté. Ziyou. Free time. Le temps libre. Un roman. C'est un show. A novel. Un roman. Le billard. Encore une fois, vous avez une photo pour vous aider à comprendre ce qu'est un billard. Pool. Snooker. Populaire. Populaire. Quelque chose qui est populaire. Populaire est l'adjectif de peuple. Peuple. People. J'aime bien. Quelque chose qui est populaire. Popular. Après, vous avez le mot fantastique. Quelque chose qui est fantastique. Quelque chose qui est incroyable. Intéressant. C'est facile. Interesting. Traditionnel. Une tradition. Traditional. Jolie. Beau. Péolienne. Cool. Quelqu'un qui est cool. Quelqu'un qui est vraiment très sympathique. Quelqu'un qui ne s'énerve jamais. Quelqu'un qui n'est jamais en colère. Qui est cool. Sympathique. Agréable. Fatigué. Un peu comme moi, bientôt. Fatigué. Lait. Tired. On finit avec peut-être, 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 je vais apprendre l'année prochaine le japonais. Maybe. Tout d'abord. Tout d'abord, pour commencer quand on parle. Sienne. First. Tout d'abord. Puis, c'est un ro. After. C'est fini pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.